Merci de votre présence. Merci de votre présence ce soir à notre Assemblée Générale pour évoquer l'exercice 2022. C'est d'abord un travail statutaire, il y a des décisions que nous prendrons. Ce soir, comme on est dans une salle de cinéma, grâce à Jean-Marc Harpès, que je remercie vivement, de nous accueillir ici dans cette très belle salle du Cinéma Forum, la salle numéro 9, la plus belle et la mieux équipée, qui est même agréée comme une salle d'excellence au niveau de la CST, si je ne me trompe pas. Eh bien, merci de nous accueillir. Et donc, nous allons vivre ces rapports d'activité en cinéma et en projection grand écran. Et donc, si Sébastien veut bien lancer le rapport moral que je vais vous présenter sur grand écran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique lieu qu'est le Cinéma Forum de Sarguemines. Je remercie Jean-Marc Harpès de nous prêter cette salle emblématique, la salle numéro 9, dont nous découvrirons un peu plus tard toutes les nouvelles fonctionnalités qui font le bonheur des cinéphiles de notre territoire. Nous sommes réunis pour cette Assemblée Générale, la 18e de l'existence de Mosaïque et la 5e depuis notre fusion avec TV Cristal. Les années ne se ressemblent pas. Je retiens cinq éléments qui ont marqué la vie et l'évolution de notre télévision l'année dernière. Tout d'abord, je souhaite évoquer avec vous le rendez-vous que nous assurons de manière infaillible au quotidien sur nos écrans de télévision, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Un panel d'émissions nouvelles a vu le jour en 2022. Notre 30 minutes est désormais enrichie par le retour, après une période d'interruption Covid, de magazines culturels et de divertissement. Nous restons ainsi en phase avec les objectifs cadres de notre association. Pour rappel, ces objectifs se déclinent en quatre grandes orientations. Il s'agit d'abord de jouer notre rôle de médias de proximité en réalisant une production essentiellement tournée dans le bassin de Vitzargumine, Bitschessaralb. Le deuxième objectif est d'être un instrument de communication, en participant notamment au renforcement d'une identité commune, en participant au développement de la solidarité entre les habitants et en contribuant à améliorer l'image du territoire. Le troisième objectif est d'être un outil de développement local, en valorisant les actions menées par tout un chacun, et en jouant un rôle d'animation et d'information sur les initiatives marquantes. Et enfin, le quatrième objectif est de fonctionner dans un esprit de service, en participant notamment à l'essor économique, en nouant des partenariats avec les entreprises, et en ouvrant des espaces publicitaires au commerce et à l'artisanat. Je laisserai tout à l'heure notre directeur vous présenter en détail l'évolution de notre grille des programmes. L'année 2022 a été marquée par un mouvement des personnels très importants et qui a considérablement affecté nos moyens de production. Nous comptons cinq départs. Pour la majorité, c'est une progression dans leur carrière professionnelle. Moselle Cristal leur a servi de tremplin. Thomas Drouin, travail pour Arte. Uranie Tozy, qui a été recrutée comme rédactrice en chef adjointe par Moselle TV. Christelle Riviacco a obtenu un CDI de journaliste à France 3. Flora Lémery, notre charge de développement commercial, a été recrutée par l'enseigne Quatre Murs. Et enfin Catherine Henrich, pilier de notre chaîne depuis 1997, entame une reconversion, mais reste la réalisatrice de l'émission Histoire d'Histoire. La situation financière, nous y reviendrons un peu plus tard. Cette situation ne nous a pas permis de remplacer tous les départs. Nous avons recruté Emilia Zelle en septembre et avons temporisé pour remplacer Flora Lémery. Félicia Dubuis a rejoint nos effectifs au mois de janvier de cette année. Nous avons aussi eu à gérer l'absence pour congé de maternité de Sandrine Serbino, qui depuis a réintégré l'équipe après avoir donné naissance à Lison. Toutes nos félicitations. Un bilan financier 2022 mitigé. Pourquoi mitigé ? Il faut rappeler le contexte économique compliqué, et cela pour la troisième année consécutive. Au moment de la crise sanitaire, nos recettes ont connu une dégradation de près de 20%. Et nous voilà maintenant dans une situation qui se prolonge avec l'inflation. Les commerces et les entreprises investissent avec prudence et modération dans des produits de communication. Nos recettes de vente de prestations sont néanmoins restées au même niveau que l'an passé. Et concernant les charges générales, nous sommes face aux augmentations que chacun connaît. La réduction des effectifs n'aura pas eu tout son impact puisque les personnels sont tous partis courant deuxième semestre. Vous le verrez tout à l'heure, dans le détail, nous accusons un déficit de près de 35 000 euros, à minorer d'environ 15 000 euros de frais exceptionnels de régularisation affectés sur 2021. Nous restons néanmoins solides. Le positif est que les réserves de l'association permettent d'absorber ce déficit. Il faut noter également la confiance renouvelée de nos partenaires, la communauté d'agglomération de Sargumine Confluence et la communauté de communes du pays de Beach. La Convention d'objectifs et de moyens, conclue en 2018, était arrivée à son terme. Nous étions donc face à son renouvellement. Les deux collectivités ont reconnu l'utilité de notre chaîne de télévision et du service qu'elle rend aux habitants du territoire. Elles ont exprimé leur satisfaction et ont manifesté la volonté de continuer à s'engager à nos côtés. Nous partons ainsi sur une nouvelle Convention d'objectifs et de moyens pour les cinq années à venir. Quelques ajustements mineurs, sans impact sur le bon fonctionnement de la chaîne, ont été opérés. Au plan financier, les collectivités ont décidé de repartir sur la même base que celle adoptée en 2018. Elles-mêmes concernées par des recettes en baisse et des coûts de fonctionnement hausses, elles nous demandent de participer à l'effort général. Cette non-revalorisation aura des impacts sur notre fonctionnement à venir. Nous étions à 20 en 2021, à 17 en 2022, et nous continuerons à fonctionner avec cet effectif en baisse en 2023, en sachant qu'un équivalent temps plein, 6 personnes, travaillent sur les prestations extérieures. J'aimerais à présent revenir sur l'utilité de notre chaîne de télévision locale. Au fil de nos 18 années d'existence pour Mosaïque et 26 années pour TV Cristal, nous nous sommes imposés à différents degrés dans le paysage et la vie locale. D'abord, en tant que télévision d'info, nous apportons notre regard sur les événements avec objectivité et sans chercher à tout prix le scoop. Nous œuvrons, aux côtés de la presse locale, le République à Lorrain, et intervenons en complément des radios locales, Radio Studio 1 et Radio Mélodie. Nous avons investi les milieux scolaires. La preuve en sont les nombreuses invitations à couvrir les événements des écoles primaires, collèges, lycées, universités. Nous avons investi le milieu culturel. Preuve en sont la couverture médiatique que nous assurons et les nombreuses captations de spectacles. Nous avons investi le milieu sportif. Preuve en sont les nombreux reportages et captations qui mettent en lumière les compétiteurs locaux. Nous avons investi le milieu économique. Preuve en sont les nombreux clients qui nous sollicitent pour leur communication. Et puis nous avons dans nos armoires, sur des cassettes et sur nos serveurs vidéo, des milliers d'heures d'émissions et de rush. Ils constituent une richesse patrimoniale qui, au fil des années, gagnera toujours davantage en valeur. Toute l'équipe de Mosaïe Cristal mérite tous nos remerciements pour les efforts déployés pour accueillir chaque année des dizaines de stagiaires issus des collèges, mais également issus des écoles supérieures. En 2022, les membres de la commission d'arbitrage n'ont pas été sollicités. Et c'est un bon signe. Depuis 2005, aucun litige n'a remis en cause le travail de nos journalistes et l'impartialité de la chaîne. Merci aux membres de cette commission d'avoir répondu ce soir présents à notre invitation et je leur demande de rester mobilisés en cas de besoin. Et n'oublions pas que nous avons créé une télévision locale qui, bien au-delà de la diffusion sur la France entière, via les box TV, mène un important travail parallèle pour capter la clientèle connectée sur les réseaux sociaux. Globalement, nous pouvons aussi nous satisfaire d'avoir su intéresser au fil des années la jeunesse et proposer aux expatriés un lien vers notre territoire. Je conclurai mon intervention par un grand merci. Merci à toute l'équipe pour son implication. Merci aux élus communautaires de la CCPB et de la CASC pour leur confiance. Je vais à présent laisser la parole au directeur pour son rapport d'activité. Je vous remercie vivement pour votre écoute et de l'intérêt que chacun d'entre vous porte à notre chaîne. Bonjour à tous. L'année 2022 a été particulière. Pour la première fois, depuis nos débuts, au lieu de penser développement, il a fallu penser stabilisation, revoir notre organisation et ajuster le rendez-vous TV quotidien. La vague de cinq départs volontaires, dont seulement deux seront au final remplacés, est aujourd'hui en quelque sorte vue comme une opportunité qui va nous permettre de nous adapter à la baisse de nos moyens financiers. Mais malgré le contexte économique général difficile, nous avons et continuerons à chercher à développer notre clientèle et à leur proposer notre gamme de prestations. Pour commencer ce rapport d'activité 2022, voici les éléments quantitatifs de notre rendez-vous quotidien. Au total, 208 émissions le 30 minutes ont été réalisées sous l'impulsion de Julia Bitran, notre rédactrice en chef. Il n'y a eu aucun rendez-vous manqué en 2022. L'enregistrement est réalisé en direct à 12h, puis rediffusé dans la foulée jusqu'au lendemain 11h45. On fait d'abord un focus sur une bonne nouvelle dans le domaine de l'économie. Une grande usine de production de plastique recyclé va s'implanter en 2027 sur la plateforme chimique de Saint-Avol-de-Carlin. Plus de 200 emplois directs seront créés sur le site de l'ancienne coquerie. Ce projet fait beaucoup parler dans le centre-ville naborien. Reportage d'Emma Fachetti. Urani et Margot ont alterné à la présentation avec Julia. Pour cet enregistrement, six personnes sont nécessaires aux différents postes de présentation et technique. Mais l'essentiel est réalisé en amont par les journalistes. C'est un travail continuel d'anticipation, de production et d'adaptation aux imprévus. 1616 reportages d'infos ont été réalisés, auxquels il faut ajouter 130 sujets de Moselle TV et 50 reportages de TV8. Ces sujets qui viennent des autres chaînes sont sélectionnés pour leur intérêt local. Ils compensent aussi partiellement la réduction du personnel. Les chroniques animées par Thibault, Moran, Guillaume et Marie Morgane sont au nombre de 102. Sandrine nous a privés de son sourire, le temps de mettre l'ison au monde. La météo a tout de même été assurée en voix off de manière quotidienne. Bonjour tout le monde, ça y est, c'est officiellement la rentrée, les vacances sont terminées, les cerises sur le gâteau, il fait enfin beau, ce qui veut dire qu'on va pouvoir en profiter. Et ça tombe bien parce que la fin de semaine s'annonce radieuse. Passez tous encore une très belle journée ensoleillée et à demain. Plus de sport est une nouveauté depuis septembre. Samedi, l'USFC accueillit le FC Aubert Moderne pour les 32e de finale de la Coupe du Grand Est. Tous les lundis, David nous présente l'actualité sportive du week-end. En prime, il rencontre les clubs et se met en scène dans la peau d'un licencié. 115 reportages ont été réalisés de septembre à fin décembre. Cinq autres formats ont vu le jour en 2022. Le cadre est notre nouvelle émission musicale enregistrée dans les conditions du direct sur la scène du Casino en partenariat avec la ville de Sargemin. Le cadre offre aux artistes locaux un enregistrement de qualité exceptionnel. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour ce nouveau numéro du cadre Mon Invité. Aujourd'hui est toute jeune, elle n'a que 20 ans et elle vient de se lancer dans la musique en sortant son tout premier single. Ça s'appelle Fragilité. Elle s'appelle Kattel Jungmann. J'aurais aimé te dire que je ne pense plus à toi Animée par Margot, cette émission nécessite une importante logistique avec des moyens humains et techniques conséquents. En immersion, émission mensuelle animée par Marie Morgane nous a emmenés en 2022 dans les coulisses avec une factrice, un vétérinaire rural ou un maraîcher. Allez, c'est parti ! C'est le début de la tournée ? Le début de la tournée, le principal à la Rémerin donc j'ai déjà un colis. Donc il faut que je flashe le code bas. Donc ça donne après une alerte aussi à la personne qui reçoit le colis, c'est ça ? C'est ça. On ne laisse jamais assez la jeunesse s'exprimer et débattre sur des sujets d'actualité. Conscient de cette situation, Mosaïque Cristal a lancé au mois de septembre l'émission Parole de Jeunes. Elle est enregistrée en partenariat avec la médiathèque de Sargemin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Jeunes. À mes côtés aujourd'hui, quatre nouvelles jeunes filles. Alors, Tiffaine, Mélissa, Nina et Capucine. Merci à vous quatre de participer à cette émission. Le Labo est également une émission nouvelle créée au deuxième semestre 2022. Sous la houlette de Yannick, de ses assistants reporters, on nous propose un autre regard sur l'écologie non dénuée d'un soupçon d'humour. L'émission est enregistrée dans un laboratoire au lycée technique de Sargemin. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans le Labo, votre émission sur l'écologie, la nature et l'environnement. Enfilez bien vos blouses parce qu'aujourd'hui, on va chercher une solution contre le gaspillage alimentaire. Et justement, avec Margot, on cherchait un moyen de se débarrasser de tous les restes qu'on a dans le frigo. Donc, on a décidé de faire un genre de pâte pour fertiliser nos plantes. Ça va ? Tu t'en sors ? Pas trop, là. C'est un peu galère à mélanger mais avec le batteur électrique, ça devrait aller mieux. Mais trêve de bavardage, le temps qu'on ait fini tout ça, je vous laisse découvrir le sommaire. Et dernière nouveauté, moment canapé. Un tout nouveau plateau vient d'être aménagé dans les nouveaux locaux de la chaîne à Beach. Moran installe confortablement ses invités sur son canapé pour un moment d'échange en toute intimité. Chaque mois, je reçois une personnalité du secteur pour parler de son parcours et de ses projets. Une émission pour discuter. Bienvenue dans Moment Canapé. Et dans cette émission aujourd'hui, je reçois une star locale, que dis-je, internationale. Yann Schrubb est avec moi sur ce canapé. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, très bien. Un petit peu fatigué, mais très bien. Un petit peu fatigué. Le moral est très bon. Super, t'es bien installé, ça va ? Super bien. Parfait. Comme dans mon canapé à moi. Très bien. Nous en arrivons maintenant au gros format de la chaîne Quatre Polygones, émissions de débat autour d'un thème ont permis d'accueillir 16 spécialistes dans leur domaine l'an passé. Café Grenzel a trouvé son rythme de croisière, créé en septembre 2021. Cette émission mensuelle en langue régionale est délocalisée en alternance au pays de Bich et sur le secteur de Sargemin. Neuf émissions ont été réalisées en 2022. Bernard, coucouc ! Bernard, où es-tu ? Oh, là, il vient de mon casque. Un grand merci à Suzanne, Martine, Sébastien et Bertrand pour leur disponibilité, leur implication et surtout leur bonne humeur communicative. 14 juillet 1789, la prise de la Bastille marque le début de la Révolution française. Bien loin de Paris, nos contrées seront marquées par ces événements et ce qui en découlera. Histoire d'Histoire a retrouvé sa place dans la grille des émissions au mois de septembre. Catherine a quitté la chaîne mais reste animée par sa passion pour l'histoire et le patrimoine. Tous les mois, elle nous livre un magazine prêt à diffuser. Grenzenlos, notre émission transfrontalière, a été co-réalisée dix fois en 2022 en association avec nos confrères de TV8, secteur de Forbach et de MKN, secteur de Pirmazens. Hello and welcome. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Ravi de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, je vous accueille sur les hauteurs de Spichron. Vous voyez derrière moi la croix du souvenir français. 17 magazines rétrovision ont été réalisés. En regardant dans le rétroviseur, on redécouvre les événements majeurs du territoire et on mesure pleinement l'intérêt d'une banque constituée de 25 années d'image. Les seuls qui sont capables de pouvoir revoir, remettre en cause cette décision, c'est le pouvoir central. Et ils ne le feront que sous la pression populaire, sous la pression de toutes les forces vives du pays, des élus, des professionnels de la santé en particulier. Et enfin, nous avons réalisé une trentaine d'émissions diverses de captation d'événements, de concerts, de spectacles, de spéciales élections. Nous avons aussi pris le parti de suivre en direct l'équipe de foot de Sargemin à domicile comme à l'extérieur. Vous l'avez constaté, notre grille des émissions s'est considérablement étoffée par un ensemble de nouveaux concepts pour que tout arrive en temps voulu à l'écran. C'est toute une organisation très précise qui est mise en place. Et comme dans tous les domaines, il y a le visible et l'invisible. L'invisible, ce sont les coulisses dans lesquelles oeuvre une équipe technique qui mène un gros travail de préparation, d'enregistrement et de finalisation des émissions. Et ce travail est fait avec beaucoup d'assiduité par l'équipe des journalistes et par Yvan, réalisateur de la plupart des émissions, assisté par Marc et Julien, polyvalent et as de la débrouille. Et il y a ceux qui nous regardent sur leur poste de télévision et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Difficile d'avoir les audiences TV, mais nous pouvons faire un parallèle avec les stats sur les réseaux sociaux. Le plus suivi est Facebook. 6,8 millions de minutes vues, soit 113 333 heures. 1,9 million de vues d'une minute, 12,9 millions de contacts de trois secondes, juste le temps de voir le logo de Mosaïque Cristal, mais c'est déjà ça. 283 800 interactions de partage et de commentaires et de likes. En 2022, nous avons poursuivi notre progression et conquis quelques 7 912 abonnés supplémentaires. Voici le top 10 des émissions qui ont fait la meilleure audience sur Facebook en 2022. La guerre en Ukraine est en tête avec plus de 253 000 minutes vues. Le détournement d'une rivière à Boussvillers a également fait un très gros score avec 154 500 minutes vues. La colombifilie intéresse aussi énormément et puis nous avons deux sujets deux poissons d'avril qui ont fait mouche, notamment avec la rencontre d'un troisième type et un boîtier révolutionnaire pour diminuer nos frais d'essence. Autres sujets qui ont cartonné sur Facebook un stage de prévention routière, la naissance d'un bébé ukrainien, l'installation de panneaux photovoltaïques chez un particulier, le foot aussi qui a globalement très bien fonctionné sur le dernier semestre et enfin Annaëlle Kouns, une jeune chanteuse locale qui a impressionné le jury dans une émission nationale. Créée en mars 2008, la chaîne YouTube a maintenant 15 ans. Elle compte 38 065 abonnés à fin 2022 avec une progression de 4000 en un an. Plus de 2 millions de vues sont recensées et 71 700 heures de vidéos ont été consommées. Et c'est Erza, filmée lors des 10 ans de Mosaïque et continue à faire le meilleur score sur l'année. Elle est suivie par le sujet réalisé sur Marc Nickel et son métier de maçon. Nous retrouvons à nouveau Erza en troisième position avec sa chanson « Je suis malade » filmée au casino de Sargomin. Le sujet sur le début des épreuves du brevet du collège a très bien fonctionné. Et enfin, Sonia réalise son rêve, une vidéo qui continue à faire énormément de vues après sa première publication en 2009. On passe maintenant à l'activité commerciale. 418 751 euros ont été facturés en 2022. Au regard de la situation économique du moment, c'est plutôt satisfaisant. Nous sommes stables par rapport à 2021 mais restons quasiment en retrait de 100 000 euros par rapport à 2019. Cela faisait partie de notre stratégie de vente. Nous souhaitions progresser sur la partie pub. C'est fait avec un total vendu pour 120 272 euros. On entend les oiseaux chanter. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Vous avez un doute sur votre audition ? Venez tester votre audition sur Simple Rendez-vous. Oui ? Mais à partir de quel âge ? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix ? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Un des produits phares de la chaîne reste le JT, un moyen moderne de communiquer avec le style journalistique, soit en interne vers les salariés, soit vers l'extérieur de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Conti. La production de films a également connu une progression en 2022. L'événementiel reste en dessous des belles années, mais le Covid moins présent nous fait tendre vers une embellie. L'affichage dynamique reste stable, tout comme les divers et l'archivage. Le chiffre d'affaires de création de sites internet est en baisse. C'était un choix stratégique, mais nous continuons à commercialiser ce service. Nous passons aux investissements et commençons par un retour sur 2022. Il est marqué par le remplacement de la flotte des Clio par des OE, qui sont certes en location, mais il a fallu procéder à leur marquage et investir dans des bornes de recharge. Nous avons mené avec la casque une réflexion sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment de Sargoumine. Le projet reste en cours. Pour nos diffusions en direct, nous utilisons un système de transmission qui est tombé en panne. Bétuste, nous avons procédé à son remplacement. Nous gagnons au passage énormément en qualité d'image. Nous avons également dû remplacer la plupart des chaises de bureau et investir dans du petit matériel. Pour 2023, il est proposé de limiter l'investissement au strict nécessaire. Nous prévoyons le renouvellement du parc des micros et le remplacement de haut-parleurs pour les prestations et gardons bien sûr un petit budget pour les imprévus et nous le savons, il y en a toujours. Et pour terminer, je voudrais revenir sur quelques événements qui ont marqué notre fonctionnement en 2022. Bien sûr, nous regrettons le départ de cinq de nos collègues. Nous avions d'excellentes relations avec eux, mais ils sont partis pour de bonnes raisons et nous leur avons souhaité pleine réussite dans leur nouvelle activité. Nous avons embauché deux nouvelles recrues que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Félicia Debuys et j'occupe le poste de responsable du développement commercial depuis le 2 janvier 2023. A l'issue de mon bachelor européen en marketing, j'ai pu développer ma performance commerciale dans le secteur de l'assurance en qualité de commercial de terrain B2B et B2C, puis en tant que conseillère commerciale dans le secteur de la banque. Ces deux expériences qui sont venues s'ajouter à mon alternance m'ont donné les compétences et les outils sur lesquels je compte bien m'appuyer pour développer le chiffre d'affaires de notre chaîne. En effet, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accueillie au sein de l'équipe et qui me font confiance. Une confiance que je compte bien transmettre à nos futurs clients afin de leur donner envie comme moi de démarrer et surtout continuer l'aventure ensemble plus nombreux, plus forts à l'instar de la force de notre image. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Émilie Azel et je suis journaliste reporter d'images chez Moseille Cristal depuis le 13 septembre 2022. Après avoir effectué un DUT métier du multimédia et de l'Internet, j'ai poursuivi mes études avec une licence professionnelle réalisation audiovisuelle journalistique, tous deux acquis à l'IUT de Hagenau. Grâce à ces formations, mon stage dans la réalisation de films de mariage et mon travail de monteuse chez Alsace 20, j'ai développé plusieurs compétences comme le cadrage, la rédaction journalistique et également mon esprit critique qui me seront utiles pour participer à la production de contenus de qualité. J'ai trouvé chez Moseille Cristal un excellent esprit d'équipe. Je remercie donc tous mes collègues pour cet accueil chaleureux. Nous retenons aussi de l'année 2022 un profond réaménagement de la grille des émissions adaptée à nos nouveaux effectifs. Elle est arrivée après les grosses chaleurs de l'été mais elle sera appréciée cette année. La casque propriétaire de nos studios à Sargemin a fait installer la climatisation et début septembre nous avons déménagé l'équipe de l'antenne de Beach vers l'enceinte de la médiathèque. Les bureaux sont spacieux et accueillants. Nous ne pouvons pas occulter quelques revers qui font mal. Deux clients récurrents importants ont mis fin à leur contrat de prestation. Sachez que malgré la concurrence qui chaque année s'étoffe, les subventions non revalorisées et la crise économique du moment, nous restons plus que jamais mobilisés et pleins d'initiatives pour maintenir notre équilibre financier et assurer un rendez-vous quotidien de qualité avec nos téléspectateurs. Voilà pour le rapport d'activité. Merci de votre écoute. C'est ainsi que l'assemblée statutaire se termine et avant d'un pot qui vous attend, nous allons passer aux questions-réponses. Il y a mention encore de Roland Roth qui ne peut pas être là ce soir mais qui a voulu quand même s'exprimer donc on l'a fait par vidéo. Voilà. Je commencerai par saluer l'assemblée présente et demander au président de bien vouloir m'excuser de mon absence à cette assemblée générale un peu particulière quand même, importante dans la mesure où nous nous engageons dans une nouvelle convention d'objectifs et de moyens en nous appuyant sur la précédente qui a bien fonctionné donc nous allons reprendre dans le même esprit et nous verrons en cours de fonctionnement si les choses continuent à convenir ou s'il faut agir à un endroit ou à un autre. Globalement, je crois que nous pouvons être très heureux d'avoir un outil de communication à disposition de la qualité de notre chaîne de télévision locale Mosaïque Cristal qui nous apporte un travail qui est un travail de grande qualité, une qualité d'une part par l'environnement les équipements à porter et puis d'autre part je dirais essentiellement d'ailleurs cette partie-là l'implication le professionnalisme le dynamisme du personnel que j'aimerais féliciter et remercier très chaleureusement à l'occasion de cette assemblée générale de ce soir. Une chaîne de télévision locale est ce qu'on pourrait appeler un révélateur un révélateur d'identité un révélateur d'image que ce soit d'ailleurs au niveau national au niveau régional départemental ou local et dans ce cadre Mosaïque Cristal joue parfaitement son rôle et nous apporte une image du territoire qui est à mes yeux conforme à la réalité donc bravo pour ce travail réalisé tout au long de l'année en matière de résultats nous savons que le bilan les bilans sont bons autant en matière d'activité que sur le plan financier et cela relève de la responsabilité du président et de ses collaborateurs là aussi j'aimerais les féliciter et les remercier pour le travail fourni tout au long de l'année en espérant et en souhaitant que on puisse continuer de la même manière à servir notre population au travers de cet outil que nous accompagnerons tout au long de son fonctionnement voilà merci à tous je crois qu'il est important qu'on apporte notre soutien à cet outil qui me semble particulièrement performant à cet outil à cet à cet